... Certains d'entre nous, et moi entre autres, connaissons Fabrice Hibert depuis longtemps parce que c'est un artiste qui est inspiré par la science et par la recherche. Le projet s'appelle sans gêne. Sans gêne parce que la figure, les imageries médicales en général, sont sans gêne. C'est-à-dire qu'on voit un pénis avec des ovaires et c'est dessiné comme ça. Ce n'est pas très joli, mais c'est sans gêne. Quand je dessine au sol et qu'il y a une fenêtre autour desquelles je dessine, je suis sans pesanteur. L'œuvre est dans un bâtiment de laboratoire. Et dans un bâtiment de très haute technologie. D'où l'idée de mettre une œuvre dans ce bâtiment qui est un peu au cœur de l'Institut Pasteur et en espérant qu'elle inspirera tous ceux qui vont venir travailler là. J'ai imaginé de faire des dessins sur de la porcelaine ou de la faïence blanche, comme sur les paillasses autrefois, et peinte. Il n'y a qu'un seul lieu pour faire ça, c'est Sèvres à Paris. Je travaille sur des porcelaines peintes à Sèvres pour Pasteur. On a tous les ingrédients pour faire que cette commande devienne quelque chose de véritablement identitaire, c'est en tous les cas notre souhait, bien sûr pour les deux partenaires extérieurs, et pour nous-mêmes par rapport au travail qui est fait dans la maison. Fabrice procède par expérimentation, en utilisant directement différents supports, différents médiums, et il y a une espèce de résonance dans sa façon de travailler entre ces différents supports et les questions qu'il aborde ou qu'il souhaite représenter. Et nous, en laboratoire, finalement, c'est exactement ce qu'on fait. On pose des questions scientifiques, on a un cheminement, on ne sait pas exactement où on va, et donc il y a un parallèle évident entre la création artistique et la création scientifique. Ça, ça change de la poids. La conformation, finalement. Le fait que cette molécule vienne se placer là, si tu veux, la protéine s'adapte. Il faut être iconoclaste pour faire des découvertes scientifiques. Il ne faut pas croire ce qu'on vous a appris, il faut aller contre les dogmes, il faut toujours douter. Et pour toujours douter, il faut être sans gêne. C'est-à-dire, il faut effectivement ne pas croire ce qu'on vous a toujours dit, ce qui est écrit dans les livres, ce que vos professeurs vous racontent. La première qualité d'un scientifique, c'est de douter. C'est de douter. C'est de douter. C'est de douter. Je raconte des histoires, et puis j'enrichis tout ça, et ça fait une sorte de paysage mental qui est complètement hors norme, qui correspond vraiment à la pensée. C'est pas seulement une image. C'est une dérive. C'est des phrases, c'est des matières, c'est des questions, c'est des attitudes. Voilà, c'est que ça. Sous-titrage Société Radio-Canada